Donc mon co-speaker va pas tarder à arriver. Je sais pas pourquoi, mais j'en étais sûr qu'il n'allait pas arriver tout de suite. Hop. Ouais, frites. Alors pourquoi frites ? C'est en fait quand je suis arrivé dans l'équipe, juste pour... Il faut que je fasse attention, pour pas faire de l'arsen. Je suis arrivé dans une division qui s'appelait à l'époque DPE, DX, et en France, il y a une fonction qui s'appelle Technico-L'évangéliste. Ça peut faire peur tout de suite. Quand j'ai lu mon contrat de travail, j'étais évangéliste. Ouh là là, bon ok. Et donc j'étais côté partie IT. Donc on va avec un profil très bizarre en ce qui me concerne, parce que je fais pas de Windows tout ça, mais je fais du SQL, de la BI. Puis on m'a dit, tiens, by the way, tu vas faire du SharePoint, du Office, et puis maintenant tu fais de l'IoT. Bon bref, un peu la poubelle de la division. Mais je dis ça, ça me va bien en fait, parce que c'est plutôt rigolo. Et donc, IT, donc c'est IT évangéliste, ITE, et comme nous sommes en France, FR, frites. C'est aussi bête que ça. Voilà, pour la petite histoire. Donc quand vous voyez frites dans mes démos, ça vient de là. Quoi que j'aime ça, les frites, il n'y a pas de problème. Et s'il y a des Belges dans la salle qui veulent bien m'inviter dans leur beau pays, moi je viens, il n'y a pas de problème. C'est pas un message subliminal tout de suite. Tout de suite, c'est pas un message subliminal. Donc on va commencer midi. Donc on essaie de rattraper un petit peu le retard lié à la keynote. On va commencer doucement, le temps que les autres personnes arrivent, mais par respect pour ceux qui sont arrivés à l'heure, on va y aller. Donc si vous êtes dans cette salle, c'est pour qu'on discute des groupes de disponibilité dans Azure. Et j'ai bien dit le mot discuter, parce que je pense que dans la salle, vous êtes sûrement autant experts, voire même plus experts que nous. Nous, on a essayé des choses, vous avez sûrement essayé des choses. Donc c'est vraiment en termes d'échange. On a quand même essayé sur ces... Je vais hors tafroi. On a quand même essayé de mettre des choses dans les slides, les plusieurs scénarios que l'on a fait. On ne prétend pas avoir la vérité. On va juste vous faire un retour d'expérience de ce qu'on a fait, comment on a mis en place et tout ce genre de choses. Donc on va commencer par se présenter. Franck Mercier, donc technico-évangéliste, frite. Voilà, comme ça vous le savez tout. dans la division des X. Et je suis avec mon petit Laurent. Grand Laurent, s'il te plaît. Bonjour, Laurent Marzouk. Je suis architecte aux solutions dans la division avante, en fait, sur les technologies Data Insight et Cloud, public et privé. Et donc avec Franck, nous allons vous parler, vous présenter cette session. Il est où le DJ, là ? Il n'est pas là ? Pour avoir deux micros, ça aurait été plus simple. Bon, ce n'est pas bien grave, on va improviser comme ça. Oh, colle-toi, oui. Alors, merci à nos sponsors. Donc voilà, ils sont tous là. Merci à eux. C'est vrai que c'est la quatrième édition, ici, dans nos locaux. Donc on est super contents, surtout de voir toute cette communauté super active sur nos technologies. Donc c'est plutôt bien. Donc merci à nos sponsors pour que cet événement existe. Et puis surtout, n'oubliez pas les évaluations pour qu'on continue à améliorer l'événement. OK. Alors, l'agenda, en fait, il est super simple. On va passer, on va discuter pendant une heure de Always On dans Azure. On va faire quand même un bref rappel de ce qu'est Always On, de ce qu'est Cloud Cloud, mais je vous rassure, je pense que vous connaissez tous dans la salle, donc on va aller super vite. C'est simple, on va le faire tout de suite. Qui ne connaît pas Always On dans la salle ? Ça, c'est réglé. Et qui ne connaît pas le Cloud ? Bon, je crois qu'il y a pas mal de... Je crois qu'il y a pas mal de slides qu'on va retirer. OK. Ensuite, on va parler des différents scénarios de Always On AG sur site, donc en mode hybride, très important, dans une région Azure et dans deux régions Azure. Et puis, on a rajouté le petit dernier pour ceux qui ont un peu suivi. Donc, j'ai fait des articles sur mon blog où je me suis bien pris la tête à monter le truc et tout, nanana, nanana. Et puis, après, on annonce SQL Server on demande, trois clics, et boum, vous avez votre solution. Je fais, bah, tout ça pour ça. Mais bon, au-delà de ça, c'est comme ça, on sait ce qui se passe dans les tuyaux derrière. Juste peut-être pour commencer. Pour avoir une idée, quels sont ceux d'entre vous qui ont essayé d'implémenter Always On dans Azure, en mode hybride ou complètement dans Azure ? Trois personnes ? Quatre ? D'accord. Sur quel scénario vous avez essayé, en fait ? En mode hybride, en mode intra-Azure, hybride ? Tous ? D'accord. Merci. De toute façon, on va traiter les trois scénarios, mais... On va traiter, de toute façon, on va rendre en mode de la bonne discussion. Et puis, je fais ce premier slide, finalement, on va aller plus tarder. Ça, vous connaissez ? Qui ne connaît pas ce slide ? Non, ça passe alors. OK. N'hésitez pas. Bon, enfin, c'était juste pour rappeler les quatre préceptes d'organisation des ressources. Et l'hybridité, bon, vous savez tous qu'effectivement, c'est quelque chose que Microsoft pousse de plus en plus. C'est dans la continuité, en fait, de nos offres on-premises, maintenant qu'on offre systématiquement aussi dans le cloud, et on permet à nos clients de déployer des infrastructures complètement distribuées entre le cloud public Azure, leurs infrastructures on-premises et une troisième banque, qui est ce qu'on appelle notre réseau de partenaires COSEN, donc des hébergeurs traditionnels. Bon, le Wazan, on a vu qu'effectivement, vous connaissez tous, donc je pense qu'on ne va pas s'attarder. Et donc, finalement, on avait quelques slides de rappel, mais je pense qu'on va aller assez vite. Bon, le seul truc, c'était un livre à le Wazan, parce qu'on utilise le Wazan à toutes les fausses, en fait, c'est une autre fausses. Il y a AllWazan, il n'y a pas de leur secteur instant, c'est que les secteurs comme avant, et la grosse nouveauté, la vraie nouveauté, c'est AllWazan, c'est AllWazan, c'est une grosse disponibilité, c'est vraiment ça qu'on va parler, d'accord, donc les slides sont ici. Tout le monde connaît la différence entre AllWazan, ce qu'on appelle FCI, donc les clusters à basculement, et AG. Ok, d'accord. Est-ce que tout le monde connaît également les nouveautés qui sont apparées avec SQL 2014, dans le Wazan ? Qui ne connaît pas ? Ok, donc peut-être quand même un petit rappel très rapide. On a dû mettre derrière. C'était là ? Bon, on peut en parler. Donc grosso modo, effectivement, on a augmenté le nombre de réplicas qui sont supportés, en fait, dans SQL 2014, donc on est passé de 4 à 8, dont 6 asynchrones et 2 synchrones. Alors, ça reste toujours 2 synchrones, si on a posé la question, malgré le fait qu'on a augmenté même, c'est 2 synchrones. Qu'est-ce qu'on a apporté de plus ? Je ne sais même plus, d'ailleurs. La dépendance des réplicas, les synchrones d'air, donc maintenant, si il y a un vert, il continue à vivre, il faut toujours y avoir action des sources. C'est la première, notamment quand vous avez des générios sur plusieurs régions à dire, si vous avez ces réseaux, vous avez des questions, vous avez des questions, vous avez des questions, vous avez des questions. Pour le reste, vous connaissez. Bon, c'est parti. Donc, c'est parti pour les scénarios dans Azure. Donc, le premier dont on va vous parler, finalement, c'est plus ton scénario, celui-là. Bon, c'est le scénario hybride. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir, et c'est surtout aussi un message pour rassurer un peu, vous avez une infrastructure existante, on ne va pas la mettre à la poubelle, mais on va plutôt l'étendre. Donc, dans ces cas-là, on va monter une infrastructure cloud, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire des réseaux virtuels, des machines virtuelles. On va mettre en place un VPN. Et je dirais que c'est l'étape qui est la plus délicate. Donc, mettre en place ce VPN. Et ensuite, étendre son réseau qui est sur site avec le réseau qui se trouve finalement dans le cloud pour y mettre, alors, tout dépend du sens que vous souhaitez réaliser, mais vous avez vos serveurs primaires sur site et vous allez mettre un ou plusieurs noeuds asynchrone là-haut dans le cloud pour tout ce qui est notamment faire des plans de disaster recovery, ce genre de choses. Vous avez l'adresse du paramétrage complet, mais ça, on va passer rapidement. Donc, ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, et ça, j'ai beaucoup joué avec, c'est un scénario always on, full Azure. D'accord ? Toutes nos machines sont dans Azure. J'ai eu beaucoup, beaucoup la demande pour des tests. Je vais faire un test, tac, tac, je vais monter, comment je peux faire, nanana. Et j'ai souvent eu la demande, puis j'aimerais tester avec une appli qui soit chez moi, qui est en dehors des cloud services, qui est en dehors du réseau. Est-ce que je peux faire ce genre de choses ? Ça tombait bien parce qu'on avait justement à l'époque les solutions pour faire ça. Et donc, ça, ça sera le scénario qu'on va présenter après dans une région Azure. S'il te plaît, Laurent. Et après, on s'est dit, tiens, on va tenter de faire sur deux régions Azure. C'est-à-dire avoir un serveur, une région Azure primaire où nous avons nos serveurs primaires, nos réplicas synchrones, etc. Et puis, on imagine, je ne sais pas, moi, il se passe quelque chose dans une... Par exemple, il se passe quelque chose en Europe, je ne sais pas, une guerre atomique, une pandémie de zombies, n'importe quoi. Et il faut basculer aux USA, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place ce type de solution ? La réponse est oui avec un deuxième nœud dans une autre région Azure. Tout en permettant, justement, que votre application qui se trouve, oui ou non, dans vos cloud services, alors là, il y aura une petite subtilité que je reviendrai après, pour pouvoir toujours avoir accès à vos serveurs. Un autre scénario aussi, c'est qu'en fait, notamment lorsque vous êtes dans le cadre d'une entreprise qui a, par exemple, plusieurs agences, on va dire, distribuées worldwide, le fait d'avoir un réplica en proximité, mettons aux USA, par exemple, permet d'accélérer l'accès en read-only, bien sûr, à un réplica secondaire. C'est le scénario qu'on a mis au bas du slide. Il y a l'aspect PRA que Franck a appointé, qui est le principal scénario, puis l'aspect, effectivement, on peut parler d'un CDN de data, donc d'un lieu de proximité de données, en fait, pour le reporting. Donc, on va commencer par traiter le premier scénario qui est donc un scénario full azure, donc je te laisse prendre un un là-dessus. Alors, pourquoi on a choisi de faire ça dans cet ordre-là ? Parce qu'en fait, c'est un peu confusing par rapport à ce qu'on vous a montré il y a deux secondes, parce que c'est ce scénario-là qui, finalement, a un peu le socle qui a le plus de points communs avec les deux autres. Là, on va vous montrer ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre votre solution. Après, dans le cas d'hybride, il va y avoir juste à rajouter le VPN. Quand je dis juste, on le dit vite, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Et après, dans le scénario avec la deuxième région Azure. Alors, ce qu'on vous a mis en grand ici, ce sont les principales étapes finalement à suivre, qui est la création d'infrastructures dans Azure, les cloud services, vos réseaux virtuels, vos comptes de stockage, ce genre de choses. Ce n'est pas très compliqué, mais on va tout mettre dans la même région Azure. Ça a l'air tout bête ce que je suis en train de dire, mais des fois, on voyait que les comptes de stockage étaient dans une autre région Azure. Ça fonctionne, mais en termes de perf, c'est ultra moyen. Donc, ça, on va y venir. Création des machines virtuelles, configuration du file over cluster. Donc là, il y a une ou deux feintes, on va vous dire. Et surtout, il y a une grosse nouveauté qui est arrivée il y a deux semaines ou trois semaines. On va vous parler, en fait, c'est le fait d'avoir des load balancers maintenant internes. Parce que maintenant, on ne les avait pas, c'était du public. Maintenant, c'est interne. On va discuter autour des groupes de disponibilité. Puis, il y a bien sûr la création du listener et vous faire une petite démo à la fin. d'ailleurs, je n'ai pas vérifié la démo, donc c'est du pur live. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. D'habitude, je prépare les démos, mais là, je n'ai pas eu le temps. Alors, vas-y. c'est pas une opération exactement telle que vous la connaissez, mais justement, il y a des petites subtilités que Franck va vous montrer. Alors ça, je pense que vous connaissez, on va aller assez vite. Pour tout ce qui est infrastructure dans Azure, créez vos services de cloud, votre cloud services, dans lequel vous ferez bien l'attention à votre région. Et ce cloud services, une fois créé, en fait, il va servir un peu de chapeau à toutes vos machines virtuelles, principalement. Si vous ne mettez pas vos machines virtuelles dans le même cloud services, vous ne pourrez pas les rejoindre au domaine que vous allez créer dans ces machines virtuelles. Ça a l'air tout bête comme ça, mais au début, on ne sait pas, on fait next, next, next. Et à chaque fois, il vous crée une machine virtuelle avec son propre cloud services. Ensuite, il faudra créer son réseau virtuel. Et dans votre réseau virtuel, vous allez pouvoir définir des plages d'adresses et tout. Donc souvent, on s'amuse à faire un sous-réseau back, un sous-réseau front, un sous-réseau appli, et la première fois que je l'ai fait, j'avais pris toutes mes adresses et quand je suis passé au moment pour créer mon listener, il me fallait une adresse supplémentaire et pouf, pas d'adresse. C'est dommage, donc il faut tout refaire. Donc j'avais le temps. Pensez à laisser une petite plage d'adresses non utilisées pour justement rajouter non seulement votre listener et quand on verra le scénario après, une adresse IP pour votre passerelle sur vos réseaux locaux, réseaux virtuels, mais on y en aura après. Donc ça, c'est le petit piège à éviter. Et puis, création des comptes de stockage, les comptes de stockage qui vont stocker vos fichiers VHD de vos machines virtuelles. Bien sûr, créez-les dans la même région que vos cloud services. Alors, oui, bon, ok, on vous a mis ça, mais ça, c'est toujours pour monter. Vous avez créé vos machines virtuelles, un domaine contrôleur. Alors, moi, quand je l'ai fait, j'ai créé avec un seul domaine contrôleur. Donc, c'est moyen, en fait, il faut en mettre plusieurs pour justement l'out dispo. J'ai créé une machine pour faire le file share witness. D'accord ? entre nous, c'est pas forcément obligé. Moi, je l'avais fait pour test et puis, à la rigueur, c'est d'où ça nous arrange, côté licence. Moi, je dis ça, c'est la blague. Donc, il y a sûrement moyen d'optimiser. Et puis, NMachineSQL, donc, ça, c'est en fonction de la solution que vous voulez monter. Créer les machines dans le même cloud services, c'est important. Donc, c'est là où vous allez le choisir et créer un groupe de haute disponibilité. D'accord ? Donc, pour être sûr qu'au niveau des data centers qui ne soient pas sur les mêmes machines physiques. D'accord ? Si jamais vous montez un groupe de haute disponibilité, c'est bien si virtuellement vous êtes solide, mais si en dessous, physiquement, vous êtes tous sur la même machine avec un cram, c'est un peu moyen. Autre chose à rajouter ? Mont-Laurent ? Ça permet à Azure de localiser physiquement vos trois machines virtuelles, vos trois replicas sur des serveurs physiques différents de manière justement à prémunir, à empêcher l'indicibilité totale de ces services, de ces machines virtuelles dans le cadre des opérations de maintenance planifiées ou non planifiées des host sous-jacents. Alors, typiquement, l'infra-Azure s'appuie sur des hostes Hyper-V qu'il faut patcher, donc c'est ce qu'on fait de manière automatique, mais évidemment, certaines opérations se font de manière transparente et d'autres nécessitent le rebout des serveurs physiques. Et donc, pour éviter effectivement que les trois replicas soient interrompues simultanément, c'est exactement ce à quoi servent ces groupes de disponibilité. A la fois, encore une fois, pour vous prémunir de l'indice pour planifier, patch update et non planifier, donc l'arrêt d'un serveur inopiné en fait. Donc voilà, rapidement, pour l'infra-Structure Cloud, honnêtement, sur cette étape-là, pour le moment, pas trop de difficultés, c'est du classique. Maintenant, on va commencer à créer notre infrastructure virtuelle. Donc en fait, on va tout simplement créer nos machines virtuelles. Alors, on va commencer par créer notre domaine contrôleur, les créations du compte Active Directory, création des comptes Active Directory, puis surtout sur la machine que vous avez dédiée en tant que domaine contrôleur, rajouter la fonctionnalité du domaine contrôleur. et donc ça apporte nativement aussi la création du DNS. Puis une fois que vous avez terminé votre configuration, donc ça, c'est un moyen de faire parmi tant d'autres, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est revenir dans le portail et dans le réseau virtuel que vous avez créé dans la partie DNS, que vous n'avez pas renseigné au début, vous n'êtes pas obligé, rajouter l'adresse IP du domaine contrôleur. Ce qui fait que quand vous aurez des révolutions de nom, votre machine, votre réseau virtuel va rediriger directement vers votre domaine contrôleur. Ce qui fait que après, quand vous allez revenir dans vos autres machines virtuelles pour joindre au domaine, vous pourrez juste rentrer le nom DNS de vos machines pour faire la liaison. Sinon, vous serez obligé de rentrer les adresses IP. Autre chose aussi, dans vos machines virtuelles, il va falloir penser à gérer les firewalls, notamment soit l'application SQL, soit les ports. Il y aura aussi le port du load balancer, le port prob du load balancer, le port qui sert à écouter si vos machines sont en bonne santé, s'ils répondent bien aux ping de bonne santé. Il faut penser à ouvrir ces firewalls. Il y a deux manières de faire. Soit vous faites sur chacune des machines, soit vous faites une règle de sécurité au niveau de votre domaine contrôleur. Pour ceux qui ont regardé nos vidéos et nos blogs, c'est ce qu'on a fait. Après, comme ça, quand on rajoutait des machines, on les rajoutait dans le groupe de sécurité et puis boum, c'est fait. C'est ce que j'appelle le mode fainéant. Mont-Laurent. Configuration du file over cluster. Donc là, ça commence à devenir un peu plus sport. Alors, sur toutes les machines participant au cluster, c'est super couillon ce que je vais dire. Excusez-moi, mais il faut installer la fonctionnalité du file over cluster. Je vous dis ça parce que j'ai déjà eu la question. Est-ce que j'installe sur une seule machine ? Non. Ensuite, pour la création du cluster, on va créer... Ah ouais, alors là... Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, dans Windows Server 2012 R2, vous avez une nouvelle console de gestion de serveur et en fait, quand vous pouvez enregistrer le pool des serveurs qui vont construire votre cluster, de manière à déployer les rôles et ou les fonctionnalités en one shot. Je vois certains qui acquiescent. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, donc c'est pour ça que je prends le temps de le préciser. Regardez ça parce que c'est vraiment très pratique en termes de productivité aussi. Voilà. Effectivement, Laurent, dans plus qu'on avait fait le test jeudi lorsqu'on a répété la session, et effectivement, dans le serveur manager, vous créez le pool et après vous dites pour ce pool-là, boum, j'envoie la fonctionnalité. Ensuite, il y a la création du cluster. Alors là, c'est rigolo. L'opération, je l'ai fait quatre fois pour rigoler. En fait, j'ai fait trois fois pour m'entraîner et puis une fois pour enregistrer le cours MVA. Les trois premières fois, tout nickel, bien, ouais, je commence à avoir un peu d'assurance sur le sujet. J'arrive pour enregistrer les vidéos, je crée mon cluster et boum, mon cluster se met pas en ligne. Zut, et tout, pourtant je l'ai fait, j'ai révisé, tout, bien, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qu'est-ce qui s'est passé, j'ai oublié un truc tout bête. Quand j'ai créé mon cluster, alors parce que le DHCP et tout sur les réseaux ne fonctionnent pas de tout à fait la même manière que ce qu'on connaît sur site. C'est pas tout, le fonctionnement n'est pas le même. Et lorsque vous avez créé votre cluster, vous allez mettre votre premier nœud et le nœud va faire une demande auprès du DHCP pour le nom du cluster lui-même. Mais le DHCP qui est dans Azure va dire, tiens, j'ai la demande qui vient du nœud numéro 1, il a déjà son adresse donc je lui renvoie la même adresse. Donc vous avez votre cluster, le nom de votre cluster et votre nœud numéro 1, par exemple, qui ont la même adresse IP. Sauf qu'il ne vous le dit pas, c'est pas clair. Donc moi j'ai fait add, add, j'ai rajouté mes nœuds et tout, j'étais tout content, boum, ça ne marche pas. Donc après, il n'arrivait pas à se mettre en ligne. Quand je suis allé côté DNS, j'ai vu que j'avais un nœud et le nom de mon cluster qui avait la même adresse IP. Donc j'ai été forcé au niveau du nom de mon cluster une adresse fixe. Voilà, c'est tout bête, il faut le savoir. Une fois que vous avez fait ça, vous créez votre cluster avec la première machine, vous allez dans les propriétés de votre cluster, adresse IP statique et ensuite vous rajoutez les autres nœuds et puis après vous configurez votre témoin et puis après ça roule. Ça a changé par rapport à Windows Server 2012, c'est-à-dire que, pour ceux d'entre vous qui ont déjà déployé des clusters, en 2012, justement, ils ont demandé explicitement de préciser l'IP virtuelle du cluster. Alors là, honnêtement, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi ils ont changé ça. Ce qui oblige à ces petits artefacts, il faut bien penser à le faire d'ailleurs. Bon, après le reste, vous connaissez. Donc le FireShare Witness, c'est assez simplement un rôle, enfin un service de network share, en fait, cluster. Et création du groupe de dispo. Alors ensuite, on va créer nos groupes de disponibilité. Alors, un truc que vous ne voyez pas en démo, c'est que quand vous allez commencer à créer sur vos différents serveurs, vos bases et tout, il faut aussi gérer les comptes. D'accord ? Donc c'est vrai qu'en général, quand on vous fait les démos, ça marche par magie. Mais non, on a un peu galéré pour rajouter les comptes. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous les rajoutez à la main un par un, soit il y a des outils dans SSIS comme le SSIS Logging Task, soit il y a les bases qui ont NDB, donc ça s'est apporté justement à qu'est-ce que le serveur 2012. Une nouveauté justement pour les comptes, les logins et les passwords sont directement stockés dans les bases données. Ce qui fait que lorsque vous faites des déménagements de bases de données, j'aime bien ce mot déménagement quand on parle de sécurité. Ah ouais, Pascal ? On peut passer d'une instance à une autre sans trop de problèmes. Donc c'est juste penser à bien configurer les comptes. Ça c'est quelque chose où si jamais vous regardez les vidéos qu'on a fait sur la plateforme MVA, Microsoft Virtual Academy, c'est quelque chose où on passe 3-4 minutes pour justement sur ce point-là. Il n'y a pas de magie derrière. T'as été un peu vite mon petit Laurent, mais c'est pas grave. Et puis un truc aussi, pensez à la configuration du service SQL. Notamment, vous verrez aussi, ça vous le savez mieux que moi, créer les comptes qui vont bien pour les SQL. Ne pas prendre le compte admin et puis on fout ça partout à toutes les sauces. Et puis aller cocher la petite case là-bas qui va bien. Case qui devient accessible uniquement si votre cluster est configuré. D'accord ? J'ai eu des questions. Oui, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à cocher la case comme j'ai vu dans l'article. Est-ce que vous avez installé votre cluster ? Ou quoi ? Voilà. Donc ça a l'air tout bête ce que je dis, mais c'est des choses qu'on a déjà eues, qu'on a déjà vues. Et je pense que les gens du support chez nous l'ont déjà eues. Pas vrai ? Non ? Non, je dis ça, je ne dis rien. Bon bref. Création de groupe de disponibilité. Oui, ça vous connaissez par cœur. Je pense. Donc on fait nos backups. On backup nos données et on backup nos logs, bien entendu. Alors ça, on peut le faire soit à la main, soit via l'assistant. L'assistant le fait très bien. Moi, quand j'ai fait mes tests, même entre deux régions azures, je le fais. Donc ça se passe bien. Il fait tout pour vous. Il fait tous les backups qui vaut bien. Puis surtout, il fait la restauration. La restauration, la petite feinte, mais ça vous le savez, faire une restauration sur vos secondaires, sur vos réplicas, pardon, en mode no recovery. Et bien sûr, on peut tout scripter tout ça en PowerShell. Création du listener. On a rajouté, attends, reviens rapidement, excuse-moi. On a rajouté, entre parenthèses, public ou interne. Parce qu'il y a deux semaines, on a annoncé le support du load balancer interne. Lorsque l'on a fait nos tests avec Laurent, ce n'était pas arrivé ce truc-là. Et donc, c'était public. Donc, c'était l'adresse IP publique de notre cloud services. Premier avantage, ça permettait à vos applications en dehors de vos réseaux VNet et de vos cloud services d'avoir accès à votre listener, de pouvoir basculer, tout, nanana. L'inconvénient, il faut gérer plus la sécurité, c'est un peu open bar, c'est la fête. Et donc, on a rajouté la possibilité d'avoir un load balancer interne, c'est-à-dire que seules les applications dans votre VNet ou accessibles via VPN qu'on a vu tout à l'heure pourront avoir accès à votre listener et à vos bases de données. Donc, vas-y mon petit Laurent. Donc là, nous sommes dans le cadre d'un load balancer Azure externe. Donc là, vous allez ouvrir des points de terminaison. Les points de terminaison, on vous montrera tout à l'heure après, c'est au niveau du portail Azure dans vos machines virtuelles. Vous avez accès à vos points de terminaison, donc vous pouvez les ouvrir à ce niveau-là. Sauf que là, les points de terminaison que l'on va ouvrir, il y a certaines choses qui ne sont pas accessibles via l'interface. Notamment, vous pouvez définir le handport, ça, ok, tout va bien. Et puis surtout, on a fait un script pour pouvoir automatiser l'ensemble de nos machines. Mais surtout, quand vous allez ouvrir le port, vous allez lui définir un propre port, donc le port pour la bonne santé de vos différents nœuds et surtout, vous allez activer ce qu'on appelle le direct server return. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une requête à vos serveurs en passant par le listener, le serveur SQL répondra directement à votre appli. Il ira directement comme ça, donc il faut le mettre direct server return à true et ça, à ma connaissance, on n'a pas accès à ça via le portail. Confirmons, Laurent. Au niveau du cluster, donc, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, après on va vous le montrer pour de vrai, quand même. Sinon, on fait beaucoup de slides. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude de faire beaucoup de slides, on fait plus de démos, d'habitude, vous allez, quand vous êtes dans votre cluster, vous pouvez, à partir de votre cluster Windows, créer tout ce qui va bien pour finalement créer vos groupes de disponibilité. C'est-à-dire, à partir du cluster Windows, vous pouvez créer votre groupe de disponibilité et rajouter une ressource qui s'appelle un Accent Client Point qui va être ni plus ni moins que votre listener qui va apparaître dans Management Studio. quand vous faites ça dans, je suis toujours en public, là-haut, attention, quand vous faites ça avec l'interface, vous l'avez retrouvé avec une adresse IP de vos virtual networks, d'accord ? Sauf que vous, vous voulez que votre appli soit disponible, enfin, que votre appli puisse, qu'à l'extérieur de votre VM, avoir accès à votre cluster. Donc, vous allez lui dire, vous allez rechercher votre IP adresse publique de votre Cloud Services et avec ce petit script ici, vous allez tout simplement paramétrer l'adresse IP de votre listener avec cette adresse IP. Pourquoi il faut passer par PowerShell ? Parce que l'interface ne vous permet pas d'avoir accès aux adresses IP autres que les réseaux virtuels qui voient. Parce que, bon, c'est vrai que là, concrètement, ici, quand vous, comment dire, quand vous créez votre listener, donc vous pouvez faire depuis l'interface SQL Server, ou vous pouvez faire effectivement, comme Franck l'a décrit, par la console de clustering, en fait. Et donc, vous ajoutez une ressource de cluster. Sauf que quand vous faites ça, effectivement, vous devez spécifier une adresse IP, justement, et vous avez une combo box, pour être précis, qui vous donne la liste des subnets visibles par le cluster, et bien évidemment, la 23.100, donc une IP externe, n'est pas proposée, en fait, par défaut. C'est pour ça qu'en fait, c'est un contrôle qui est implémenté, qui est bridé, pour justement, vous éviter de faire des erreurs de saisie, mais dans ce contexte, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est obligé de passer, pour l'instant en tout cas, par cet artefact, pour pouvoir spécifier une IP, on va dire, autre que celle des private networks vues par le cluster. C'est clair ? Ok. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est pas grave, mais juste une fois qu'on a fait ça, là, on bascule dans le management studio, vous allez sur votre listener, et vous définissez le port d'écoute, qui est le port qu'on a ouvert tout à l'heure, donc dans notre cas, le 55-69. Justement, on a mis des copies d'écran, pour, finalement, on a fait les slides bien, on n'était même pas au courant qu'on ait fait ça. On revient avant, on va dire, on revient avant. Donc effectivement, là, nous sommes dans le cluster. Ici, c'est votre groupe de disponibilité, que vous pouvez aussi retrouver côté management studio, donc là, c'est en tant que ressource de cluster, vous faites un clic droit dessus, vous rachetez une ressource, un client access point, et là, vous allez pouvoir définir, en fait, votre listener. Ok ? Donc, le nom, c'est tout simple. C'est là où, ensuite, on a passé le fameux script que je vous ai dit, donc, pour pouvoir définir l'adresse IP, ce qui fait qu'après, donc voilà, donc, après, une fois, il est créé, quand vous êtes dans management studio, vous le voyez, propriété, boum, vous rajoutez le port qu'on parlait tout à l'heure. Le port, là, 555-69, c'est celui qui est dans le portail azur, c'est le point de terminaison. C'est celui-là que vous retrouvez là, et c'est là où nos applis vont se connecter. Ok ? Ah oui, on a mis ça comme ça, parce qu'on aime bien. Alors, ça, c'est la nouveauté. Interne. Donc, ça, maintenant, en fait, là, vous avez la possibilité de créer un autre balancer. Interne, c'est-à-dire, pour s'assurer que seules les applications, soit dans vos vénettes, soient accessibles depuis un VPN, depuis vos sites on-premise, d'avoir accès à vos bases données. En fait, on retrouve quasiment la même chose. Ah, je crois qu'on a fait une animation de ouf. Vas-y, appuie sur le bouton. Ouais. Donc, effectivement, ça sent les mecs qu'on préparait tout de suite. On a rajouté, enfin, qu'on a rajouté. Maintenant, il y a une nouvelle commande qui vous permet directement de définir votre load balancer interne, et donc, par cette commande PowerShell, afin de pouvoir rediriger les applications que si elles viennent soit de vos vénettes, soit d'un datacenter relié par un VPN. Donc, on a la suite. On-premise, puis c'est une région Azure en mode hybride. Je te passe la parole, mon petit Laurent, et je fais le DJ. Quand tu me parles de petits, mais moi... Ok, donc, le scénario hybride, il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà expérimenté. Le concept, c'est le même, c'est d'implémenter l'OESA entre deux régions, en l'occurrence. Et ça, c'est probablement le premier des scénarios qui vont vouloir implémenter nos clients, c'est-à-dire qu'ils partent de leur existant. Alors, les cas, rappelons rapidement les cas, c'est-à-dire que vous avez, soit vous souhaitez déployer une nouvelle infrastructure, soit vous avez déjà, on va dire, un serveur fonctionnel et vous souhaitez implémenter une solution de haut dispo et ou de PERA, mais sans avoir forcément ou à vos dispositions un second data center. Donc, dans ce scénario, effectivement, vous avez simplement déployé une seconde instance dans Azure, implémenté, donc, au loisane entre votre instance locale et l'instance dans Azure, et donc, notamment, effectivement, un des priorités comme on va le voir, c'est d'établir la connectivité, en fait, entre votre site on-premise, bien sûr, et Azure, par le biais d'un VPN. Donc, les use cases, on les connaît, c'est toujours pareil, c'est donc haut dispo et PERA, dans ce cas-là. Donc, par rapport à ce qu'on vous a présenté juste avant, on ne va pas tout refaire, on va juste présenter ce qui diffère un petit peu dans ce scénario-là, et donc, encore une fois, c'est axé sur la mise en oeuvre du réseau privé virtuel, du VPN. Donc, en fait, pour cette étape-là, il faut commencer, comme dans l'étape précédente, par créer un réseau privé virtuel dans l'interface Azure. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de différence. Pour la compréhension, en fait, on a attribué un nom qui permet de distinguer quel est le nom du réseau virtuel, donc côté Azure, donc déclaré dans la console, et le nom du réseau, en fait, qu'on va qualifier de on-premise, d'ailleurs, on l'appelait comme ça, qui sera donc le réseau local de l'infra on-premise. Donc, ce qu'on commence à faire côté portail Azure, c'est donc de créer le réseau qu'on a appelé Azure VNet. Donc, on lui donne un petit nom. Merci mon franqui. Et donc, les options qu'on va sélectionner ici, effectivement, c'est bien sûr, c'est ce qu'on veut faire, c'est créer un VPN. Donc, on coche l'option et on précise effectivement qu'on va préciser un nouveau réseau local. Réseau local étant effectivement le réseau auquel on souhaite se connecter, qui est donc le réseau on-premise. Donc, finalement, ce qui diffère par rapport à la création d'un réseau classique, enfin, on va dire standard, virtuel dans Azure, c'est qu'on va préciser effectivement qu'on veut un VPN. Alors, précisons, c'est un VPN site-à-site et pas un VPN point-to-site, peto est-ce comme on dit. Donc, on commence par créer ça. Et après, donc derrière, on va préciser effectivement le nom du réseau. Alors, on lui attribue un nom logique, évidemment, c'est pour pouvoir le distinguer. Le nom du réseau local auquel on va vouloir se connecter, qui est donc notre réseau on-premise, qui bien sûr se trouve derrière un routeur. Donc ici, on va saisir un nom, on l'appelait OnSize-Vnet. Pour faire le lien, il faut qu'on précise l'IP virtuelle publique, pardon, l'IP publique du routeur qui quelque part expose, et donc le point d'entrée unique, finalement, à votre data center, pour l'infra-home promise. Bon, là, évidemment, on a caché, parce que ce sont des IP réelles, on s'est basé sur des copies d'écran de nos infra-home-tc. Et donc, c'est bien l'IP publique, effectivement, du routeur auquel, on va dire, la partie Azure va se connecter pour établir le lien. Et on saisit, effectivement, la plage d'adresse IP du sous-réseau interne, en l'occurrence, chez nous, c'est donc 10.116, ça peut être 192.x, enfin, c'est ce que vous avez chez vous, du réseau, justement, auquel on va se connecter. Et donc, finalement, pour être précis, le sous-réseau dans lequel sont inscrits les machines virtuelles des instances SQL Server Unpromise. Donc, après, on saisit, on a pu partir comme ça. Donc, après, on saisit, effectivement, les adresses IP virtuelles du réseau, enfin, de la MMR du réseau qui se trouve, dans Azure, donc, les IP des machines virtuelles qui se trouvent, cette fois-ci, dans Azure, en fait. Et, pour finir, toujours, au niveau du tableau de bord du réseau virtuel, on va créer la passerelle. Donc, on va terminer, on a déclaré finalement les deux points, le point Unprom et le point Azure. Et maintenant, on active, effectivement, la création de la passerelle. Donc, vous voyez ici, en bas, à droite, au niveau de la console de votre réseau virtuel, on a un petit bouton qui est fléché, créer une passerelle sur laquelle on va cliquer pour charger un script et pour pouvoir l'exécuter. Et donc, on précise, effectivement, j'ai oublié de préciser ici, on précise le fait qu'on veut créer une route statique. C'est-à-dire qu'en fait, la route doit être maintenue perpétuellement via le routeur pour qu'évidemment, la connexion soit jugée comme stable entre les deux instances, l'instance Onprom ou les instances et l'instance dans Azure. Alors, une fois que vous avez fait ça, il faut récupérer deux informations. Donc là, on a fini la configuration côté Azure. Et donc, bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut quand même que vous autorisiez le VPN au niveau du routeur, donc côté datacenter, chez vous. Et donc, pour ce faire, votre routeur, quel qu'il soit, software ou hardware, en fait, va avoir besoin de deux informations qui sont l'IP de la passerée publique donc côté Azure et la clé, une clé manager, on va dire, gérée par Azure qui correspond à votre souscription. Donc en fait, ça, c'est deux informations, vous les récupérez au niveau du portail. La clé, quand vous cliquez ici, on a mis une fenêtre derrière, voilà, vous avez une petite fenêtre qui apparaît en pop-up qui permet de récupérer la clé, la clé, et l'IP, c'est celle de votre passerelle côté Azure. Et une fois que vous avez fait ça, alors là, au niveau d'Azure, on est bon, donc vous voyez, effectivement, on voit que la vision est terminée, en fait, entre les deux, entre finalement, votre réseau Azure et votre réseau On-Prom, mais ça, c'est la vision d'Azure et encore une fois, ça ne fonctionnera pas si vous ne configurez pas votre routeur chez vous. Alors après, le problème, c'est qu'effectivement, la configuration côté datacenter varie en fonction des devices que vous avez, et donc là, on ne pouvait pas... Donc on vous a juste remis les grandes étapes et ce qu'il faut faire simplement, en fait, au niveau du routeur principal, mais ça, c'est plutôt du ressort de responsable du datacenter ou responsable réseau, c'est donc de créer, effectivement, un tunnel, donc en fait, c'est la création d'un VPN basé sur le protocole HIC, IPsec, c'est le protocole utilisé pour le VPN vers Azure. Bon, nous, il se trouve qu'on avait un Palo Alto, donc on aurait pu mettre des copies d'écran de l'interface, mais enfin, ce n'était pas très applicable. Donc on a préféré plutôt remettre les attributs auxquels il faut faire attention. Donc le protocole, évidemment, c'est IPsec, c'est le protocole VPN standard utilisé par Azure. La route, on précise une route autistatique. Rappelez-vous, on a pris deux choses, la chart key et l'IP public au niveau du portail qu'il faut repréciser ici. C'est-à-dire qu'en fait, côté routeur, on va lui dire, parce que oui, un point que je n'ai pas précisé qui est important, c'est que le VPN, et ça, c'est très important pour les RSI, et n'est pas établi de Azure vers le datacenter, mais toujours du datacenter vers Azure. Donc ça ne peut pas être perçu comme une intrusion. C'est toujours le datacenter on-prem qui va se connecter vers Azure. Et donc c'est pour ça, effectivement, que le routeur a besoin de cette information pour établir un canal sécurisé du datacenter vers Azure. Donc on précise, effectivement, que c'est une route statique et à ce moment-là, effectivement, en général, ça prend, on va dire, 10 minutes à peu près le temps que le routeur se configure, fasse les bons textes de connexion et confirme de son côté, effectivement, que la connexion est OK. Et après, il vous reste le plus qu'à tester que ça fonctionne et à passer à l'étape de configuration, donc ce qu'on a vu juste avant, d'établissement, finalement, de l'ouison entre les infras on-prem et les infras dans Azure. Et donc le premier test que vous pouvez faire, effectivement, c'est des tests de ping. Les seconds tests, ce sont des tests de discovery de type ping-a, pour faire des résolutions de DNS de ce type-là. Et puis après, bien sûr, l'inscription en DDC, etc., etc., enfin, toutes les étapes qu'on a vues juste après. Ça va ? Oui ? On va finir par le troisième scénario qui finalement est le scénario, on va dire, inter-datacenter Azure. Donc, voilà, pour implémenter. Donc, je te redonne le petit micro. Merci, Laurent. Donc là, le haut scénario, celui aussi qu'on s'est dit, on va implémenter pour rigoler finalement, c'est de dire, dans une région Azure, on a de l'out dispo et si on veut faire un plan de disaster recovery sur notre région Azure, est-ce qu'on peut mettre des nœuds par exemple aux USA pour y avoir accès si ça explose en Europe pour pouvoir basculer rapidement aux Etats-Unis ? D'accord ? Donc finalement, il y a deux, trois choses qui vont changer par rapport aux scénarios qu'on a vus, deux scénarios qu'on a vus précédemment finalement. Si tu veux changer, mon petit Laurent. Il va falloir, dans la seconde région Azure, refaire tout ce qu'on a vu au début. D'accord ? Là-dessus, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Tout ce qui est cloud services, compte de stockage, réseaux virtuels et tout. Non, 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 non. En fait, on duplique ce qu'on a vu tout à l'heure. Une fois qu'on a nos deux régions, c'est là où il va falloir travailler un peu. Il va falloir créer ce qu'on appelle au niveau des réseaux virtuels dans Azure, des réseaux locaux. D'accord ? Alors, on s'est posé la question avec Laurent, mais pourquoi des réseaux locaux, vu qu'on veut interconnecter deux régions Azure finalement. Et en fait, c'est un héritage finalement de ce qu'on fait sur site et du scénario que vous avez vu tout à l'heure avec le VPN, c'est-à-dire que comme nous avons un data center, donc c'est plusieurs sous-réseaux, donc ils ont gardé cette notion de sous-réseau dans les réseaux locaux. D'accord ? C'est juste ça. C'est vraiment par analogie, on va dire, au premier des scénarios qui a été prévu à l'origine, c'est effectivement l'hybridité entre du Unprom et Azure. Et donc, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, le réseau, on va dire, à demeure, c'est cette notion de réseau local qui avait son sens d'un point de vue sémantique dans l'interface qu'on a vue, mais on va retrouver la même philosophie entre deux data centers. Et dans ce cas-là, la notion de réseau local pour le virtual network, on va dire, de la région 1, ce sera, vous l'aurez compris, le réseau virtuel de la région 2, en fait. Alors, il faut faire attention à ça. Exactement. Quand vous allez créer vos réseaux locaux, il va y avoir une petite case qui va dire, c'est quoi l'adresse du VPN ? Là, vous ne saurez pas. Par contre, il faut quand même renseigner quelque chose. Si vous ne renseignez rien, par la suite, vous ne pourrez pas revenir et vous ne pourrez pas, quand vous l'aurez, cette adresse qui sera en fait les adresses de cloud services, vous ne pourrez pas le renseigner. Et voilà, vous serez marron. Donc, vous serez obligés de le refaire. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis ici. Et après, finalement, Laurent l'a bien dit, vous allez avoir dans la région Europe votre réseau virtuel, votre réseau local Europe. Aux Etats-Unis, par exemple, votre réseau virtuel, votre réseau local USA. Il va falloir faire après des liaisons croisées, si on peut appeler ça comme ça. Donc, le réseau virtuel de la région 1 avec le réseau local de la région 2 et vice-versa pour l'autre région. Donc, là, jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Là, ce coup-ci, on va faire un routage dynamique entre les réseaux virtuels et ça va se faire via PowerShell. Donc, il y a un script PowerShell. Donc, ça, il se trouve assez facilement et il fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas trop de choses à refaire dessus. J'ai réussi à le faire marcher du premier coup. Donc, je pense que vous y arriverez nettement plus facilement que moi. Vas-y. Hop. Attends, reviens avant. Reviens avant, ici. Ouais. Parce que dans l'adresse IP de la passerelle, il faudra faire attention et il faudra reprendre l'adresse de votre cloud services. C'est juste ça. Et il y aura deux scripts à passer dans chaque région. Ce n'est pas très clair à un moment dans la doc. Ils ont corrigé, mais à un moment, ce n'était pas super clair à ce niveau-là. Donc, le réseau virtuel pour une région, il faudra le dupliquer et le faire pour vos deux régions en changeant bien vos adresses IP des cloud services, bien entendu. Ouais, c'est vrai qu'on a oublié ça. Désolé. Alors, maintenant, rappelez-vous, on est sur deux régions. D'accord ? Nos réseaux se parlent. On a créé notre machine virtuelle côté USA. Donc, normalement, tout se passe bien vu que les DNS et tout sont renseignés. Vous rajoutez votre machine USA. OK. Maintenant, vous allez la rajouter dans le nœud de votre cluster. La chose qu'il faut faire, donc ça, c'est assez bien documenté, au niveau de votre cluster, pour le vote du quorum, la machine qui est éloignée, vous allez la retirer du vote. Notamment pour les histoires de time to leave. Lorsque les nœuds vont se pinguer entre eux, si vous avez beaucoup de latence, le serveur aux USA ne va pas forcément m'en répondre tout de suite et votre cluster peut se retrouver dans un état qui n'est pas terrible. Donc, pensez bien à le retirer du vote du quorum. Donc, ça, c'est dans les propriétés du cluster. Bien entendu, quand vous allez rajouter votre machine votre machine USA, alors, attends, je vais faire un petit tour de magie de ouf. Voilà. Quand vous allez rajouter votre machine USA, va venir avec son propre réseau. Et donc, quand vous allez modifier votre point d'accès au niveau du listener, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, clic droit, access client point, eh bien, il va voir qu'il y a deux ressources réseau. Donc, vous allez vous retrouver ici avec vos deux adresses IP. D'accord ? Eh bien là, il ne va pas réussir à monter votre cluster parce qu'il ne saura pas justement quelle adresse IP il faut choisir. Et donc, il faudra aller dans les propriétés clic droit du listener et bien lui définir que ce n'est pas un « et » mais c'est un « où » sur les ressources qu'il faut démarrer. Et après, vous démarrez celle que vous voudrez, notamment celle en Europe. Parce que, comme vous voyez, le groupe de disponibilité, lui, il le voit online, ici, mais pas le listener. D'ailleurs, il vous le dit là-haut qu'il est « Partially run ». Donc, s'il te plaît après. Donc, c'est là. Voilà, c'est ça. Vous allez définir. Donc, c'est le listener qui… c'est au niveau du listener que vous allez démarrer. Prendre votre ressource réseau et pas au niveau des ressources réseau du cluster lui-même. Je pense que je n'ai pas du tout été clair dans ce que je viens de dire. Donc, je recommence. Dites-le, parce que, comme dirait Colus, je me comprends. Je me comprends. mais finalement, ce n'est pas super clair. Comment on peut faire ? Tu sais quoi ? Tiens, on va faire un peu de démo. C'est improvisé là, le complet. Super, par contre, ma résolution n'est pas top. Ce n'est pas bien grave. On va… direct live. C'est visible ? Vous voyez bien au fond ? Ok. Ok, super. Alors, juste pour info, j'ai tout mon infrac qui est là. Ici. Donc, mon front-mair cluster, il est là. Donc, dedans, quand vous rajoutez votre machine USA, au niveau de vos réseaux, vous avez vos deux réseaux là. Vu que chaque machine vient avec son réseau. Ok, là, là, ici. Au niveau des rôles, j'ai donc mon groupe de disponibilité. D'accord ? C'est mieux qu'on clique dessus. Et tout en bas, donc là, la petite fente, au début, je n'avais pas trouvé. Vous avez l'onglet ressources. Là, vous retrouvez votre groupe de disponibilité et là, vous avez vos deux réseaux. D'accord ? Et bien, au niveau d'ici, si vous faites un clic droit, propriété, dans les dépendances, c'est là où vous allez lui dire, mets-moi front-mair listener. D'accord ? Et pas les deux cartes réseau qu'on a vues précédemment. Sinon, ça ne va pas le faire. Il va être bancal. D'accord ? Il faut bien penser à rajouter ça à ce niveau-là. Est-ce que c'est plus clair ? Non ? Ah non, je passe. Tu ne sais pas ce que c'est du dépendant du ressort de l'eau qui ne fait pas ? Tu avais d'autres choses à dire ? Non ? Ça m'arrange. Je déconne. Non, on va rester là, on va rester là, parce qu'après, c'est le truc qui nous a un peu... qui nous a fait un peu... C'est nous a essayé d'être dommage quand même. Ce que l'on voulait vous montrer maintenant, c'est de dire, ok, tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Donc ici, si je vais sur mon nœud numéro 1, ça c'est moche. On a un petit peu préparé, et puis finalement, je vais relancer ça. Donc là, ici, c'est l'adresse IP de mes serveurs en Europe. D'accord ? Je vous prie de me croire sur parole. Ce que je vais faire ici, je vais me connecter... Il a dû redémarrer, je ne sais pas, je vais me prendre une mise à jour. Donc je vais tout remettre tout bien comme il faut. Excusez-moi pour ça. On ne va peut-être pas faire sur tout. Et puis je vais chercher... Ouais, deux, ça suffira. Et puis je vais chercher celui aux Etats-Unis quand même. Donc c'est un peu plus long à se connecter. Voilà. Si normalement, je déroule ici, un Loison, pouf, lui, il doit être primaire. D'accord ? J'ai mes bases. Donc là, j'ai deux bases. Et mon listener, il est là. Ce que je disais tout à l'heure, le port, il se définit ici. Et là, par contre, on va retrouver les adresses IP qui viennent de notre cluster. Donc on hérite de ça. Maintenant, je suis sur mon X1 Carbon, ici. Donc sur une application qui est complètement en dehors de la fra que j'ai montée. C'est vraiment, je suis sur site local, donc je vous prie de me croire sur parole aussi sur ce coup-là. Non, là, je suis dans mes... Arrête d'embrouiller tout le monde. Non, mais ce que tu poses la question, c'est que je n'ai pas été clair. Donc je te remercie de l'avoir posé. Donc on recommence. Donc ici, je suis bien dans mon infrastructure virtuelle, dans le cloud. Oh, super. Bon. Non, c'est que je n'ai pas mes deux mains, je suis perturbé. Ça, c'est toutes mes machines qui sont dans le cloud. Le management studio que vous avez vu là, c'est sur une machine SQL1 qui se trouve tout là-haut. D'accord ? J'ai bien fait de mettre du déo avec les bras, et tout ça. Donc ici, ce que je vais faire, je suis sur ma machine là. Donc là, en fait, c'est mon remote desktop manager. Hop. Je vais lancer mon management studio qui se trouve sur cette machine là. C'est ça que tu voulais dire. Donc on est super clair. Je vais me connecter aux machines qui sont là-haut. D'accord ? Donc pour se connecter aux machines qui sont là-haut, il faut que j'aille chercher ici mon cloud services. Alors attendez que je ne fasse pas n'importe quoi. Et je vais zoomer tout ça. Donc vous voyez l'adresse du serveur que j'ai mis. C'est le nom de mon cloud services. J'ai fait la pause et tout bien. Virgule, le point de terminaison. Le point de terminaison, c'est celui que l'on a ouvert sur nos machines virtuelles, dans Azure, tout le script et tout, blablabla. Comme il n'y a pas de magie, il faut pouvoir se connecter. Bien entendu, si je prends mon compte Windows, ça n'a pas marché. Donc voilà, j'ai bourriné, j'ai pris le compte SA. Vas-y, vas-y. Ça ne marche pas là parce qu'effectivement, on n'a pas pris le soin de créer une infrastructure d'authentification Active Directory, chose qu'on pourrait faire. Notamment, il y a un service dans Azure qui s'appelle Windows Azure Active Directory, par exemple, ou alternative d'avoir des décès. Enfin, en l'occurrence, il vous faudrait un mécanisme d'authentification d'identité puisque Franck est logué sous son identité, mais on n'aura tout à fait pu, dans le cadre d'une entreprise classique, on va dire fédérée Active Directory de l'entreprise classique, donc on va dire celle de Microsoft, puisque Microsoft ne l'autorise pas évidemment en mode démo, mais supposons l'entreprise Comptozo, si Franck appartient à Comptozo et est connecté sur le domaine de Comptozo sur son poste, il pourrait tout à fait se connecter en mode sécurité intégrée, donc Windows, sur une infrastructure, enfin, sur une instance dans Azure pour peu qu'on ait activé effectivement cette fédération d'identité. Donc ça, et il y a aussi en tête parce que c'est un aspect clé en fait des services d'infrastructure qu'on propose dans Azure, Azure Active Directory, effectivement, les capacités de réplication, de synchronisation de comptes et donc de fédération d'identité. Fin de parenthèse. Merci Laurent, tu as bien fait de venir. Donc, pendant que Laurent vous expliquait ça, d'ailleurs, juste au titre, c'est vrai que moi, j'ai choisi la facilité sur ce coup-là, je me suis connecté donc sur mon listener, finalement, d'accord ? Je lui fais un select server map de base et il me dit, bon, le serveur primaire, donc actif, c'est SQL Server 1. Maintenant, on va simuler donc un file over, donc je reviens sur mes machines virtuelles ici, je vais aller sur le dashboard, donc là, je suis bien dans ma machine virtuelle à distance, mon groupe de disponibilité, il est là, et je vais lui dire, voilà, start file over wizard, pour ça, vous connaissez mieux que moi, je vais faire next, je vais basculer sur le 2, d'accord, qui est synchrone, faire next, je vais me connecter, voilà, boom, install, finish, c'est parti, donc là, si tout va bien, normalement, je bascule, donc le temps que le wizard se fasse, sur un nœud qui se trouve dans le même datacenter, c'est ça, ok, là, je suis dans le même datacenter, et apparemment, ça s'est bien passé, ça m'arrange pour la démo, en fait, et donc, bon, là, le dashboard, il est un peu bancal, ok, par contre, je reviens sur mon X1 carbone, sur site, je fais juste un execute, et si tout va bien ici, je dois être en SQL Server 2, attention, déjà, c'est inquiétant, j'aurais déjà dû l'avoir, le SQL Server 2, donc ça, c'est pas cool, donc normalement, je vous prie de me croire sur parole, c'est rigolo, parce qu'on l'a fait vendredi, et ça a bien fait, non, 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 mais il est toujours en train de, il est en train de venir, ouais, normalement, ça va un peu plus vite, c'est pas grave, on va y refaire, ouais, SQL Server 2, donc, c'est passé, donc là, effectivement, la bascule s'est bien faite, rappelez-vous, notre appli attaque, notre cloud services, donc, je peux être n'importe où, je peux même vous donner l'adresse à vous, ça se trouve, je peux vous connecter à ça, et puis le mot de passe qui va bien, qui est passe-arrobasword1, vous y avez accès, là-dessus, il n'y a aucun problème, c'est pour ça qu'on a rajouté les lots de balancers internes, donc ça, c'est une nouveauté qui est arrivée il y a deux semaines, pour éviter justement ce genre de choses, si vous voulez, vous évitez ce type de scénario, maintenant, ce que l'on va faire ici, donc, si tout va bien, attendez, hop, histoire de tout rafraîchir, pour me faire avoir, si tout va bien, boum, un petit refresh, est-ce que le serveur de mine, le numéro 2, pardon, voilà, il est bien primaire, maintenant, je vais au dashboard ici, et puis maintenant, on va être fou, on va passer carrément aux US1, voilà, ici, boum, là, il nous dit, attention, possibilité de perdre des données, etc., on va faire next, voilà, donc, on coche la case, oui, on est conscient que ça peut perdre des données, je me connecte, voilà, ça prend un peu plus de temps, vu qu'il est aux Etats-Unis, finish, et c'est parti, il va crier ici, en fait, c'est au niveau du cluster, parce qu'on l'a sorti du vote, on a dit, maintenant, on a basculé, mais là, le cluster, il est en dehors du vote, c'est pas bien, il faudra penser à le reconfigurer, donc c'est juste pour vous le dire, voilà, boum, donc il vous dit ce qu'il faut faire, alors, question, maintenant, je reviens ici, si je refresh, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, ah, tu dis quoi ? ouais, non, il l'a pas, mais il y a aussi notre raison, il y a aussi notre raison, bon, en clair, ça va foirer, voilà, comme ça, c'est clair, c'est dit, donc effectivement, on va vérifier si ça marche pas, là, on va vérifier si une démo marche pas, c'est une démo, sinon on espère que ça marche, donc on va faire execute, en fait, qu'est-ce qui se passe ? alors, après, on discutera, sur ce point-là, donc en fait, on est ici, et la réponse, elle est dans ce dessin, en fait, donc jusqu'à maintenant, on était là, on attaquait ici, avec cette adresse-là, le datacenter en Europe, il a son propre cloud services, ici, il a un autre cloud services, la première fois, quand j'ai fait ce type de choses, moi, je m'attendais à basculer automatiquement, et tout, même aux USA, donc, j'ai discuté avec mes petits amis à Corp, et puis ils m'ont dit, bah non, parce qu'aujourd'hui, c'est pas supporté, pour plein de raisons, notamment le fait que c'est deux cloud services différents, par contre, ils m'ont dit, si ton appli est sur le même VNet, mais dans un cloud services différent, ça doit fonctionner, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, bon, j'ai essayé, j'ai pas réussi, donc voilà, je partage ça avec vous, mais il paraît que ça doit fonctionner, par contre, si vous voulez que ça fonctionne comme ça, avec l'internal load balancing, ça, ça fonctionne, d'accord, par contre, vous n'aurez plus accès en mode extérieur, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, en fait, bon, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais logiquement, imaginons que le client SSMS n'ait pas été sur le poste de Franck, mais en fait, exécuté sur une des machines, là, par contre, effectivement, ça aurait marché, évidemment, parce qu'effectivement, la question que tu as posée, Christophe, c'est effectivement, c'était le, voilà, dans ce scénario, on sait tous que ça fonctionne, heureusement, c'est comme la, après, effectivement, pourquoi ça ne marche pas ici, parce que, comme Franck a commencé à expliquer, on a deux cloud services, donc deux points d'entrée nominativement différents, c'est pas qu'une question d'IP, c'est une question aussi de FQDN, et là, effectivement, il ne peut pas inventer le second FQDN associé, en fait, dit autrement, si ce nom-là était porté et associé dynamiquement à l'IP aussi de ce serveur-là, ça aurait fonctionné, mais là, effectivement, on est sur un forte parti, une troisième zone, donc aujourd'hui, c'est un scénario qui n'est pas supporté, donc, effectivement, la solution, c'est de ressaisir, pardon, c'est de ressaisir le nouveau FQDN du nouveau cloud services au niveau du client. Qu'est-ce que tu avais fait, j'imagine ? Exactement ça. Donc ici, normalement, voilà, ça peut marcher. Par contre, si ici, merci mon Laurent, donc si ici, je vais chercher l'autre cloud services, et que je fais, que je me connecte, si tout va bien, ça fonctionne. Donc il est là, boum, serveur name, voilà, et puis je fais execute, voilà, SQL serveur, USA. Alors, juste, bon, c'est un comportement qui n'est pas rédhibitoire, dans le sens qu'effectivement, quand on est dans ce scénario-là, on a déjà de la résilience locale au niveau de la première région, donc de toute façon, on a quand même le comportement attendu en bascule automatique localement, et c'est vrai qu'on est plutôt là dans un scénario, où on serait vraiment sur un DRP, et c'est pas rédhibitoire à ce moment-là, d'envisager une bascule manuelle, sachant que la procédure, vous l'avez vue, est de quelques secondes, enfin, il y a quelques minutes, on va dire, donc c'est pas, et peut-être que dans l'avenir, qu'il y ait, il y aura un mécanisme proposé par l'équipe produit, pour même nous permettre de nous affranchir de cette étape-là. Alors, ici, donc, on a tiré des tuyaux, il faut savoir que c'est limité à 100 Mbps, c'est ça, je crois, aujourd'hui, entre les deux data centers, il me semble que c'est ça. Si jamais vous avez besoin de plus de débit, après, il y a des solutions comme Express Route, ce genre de choses. Alors, les débits, je crois que c'est le rang 100 ici, et aussi 100 dans ce sens-là, avec le VPN. Et que si on a besoin de plus, donc, il y a des solutions comme Express Route, qui peuvent faire l'affaire, à ce niveau-là. Express Route, tout le monde voit ce que c'est ou pas ? Grosso modo, Express Route, c'est un nouveau mode de communication qu'on a introduit il y a, bon, il y a maintenant un an, un an et demi, je ne sais plus, qui permet effectivement à des grandes entreprises ou des hébergeurs de tirer des lignes directes, en fait, entre leurs infrastructures et Azure, et nos data centers Azure, pardon, en évitant justement de passer par les liens internet. Donc, la philosophie, c'est quoi ? C'est que, soit les clients, effectivement, alors, c'est souvent pour les grandes entreprises, ont besoin d'un lien direct avec une faible latence, en fait, ce qui n'est pas le cas quand on passe par des liens internet. Et donc, on a vraiment, on travaille avec certains opérateurs en France aujourd'hui, pour monter ce type, enfin, en France et dans le monde, en fait, pour monter ce type de connexion directe. Et l'autre approche, c'est de passer par des opérateurs telco alternatifs, en fait, qui, eux, n'ont pas la dimension d'orange, mais par contre, ce sont vraiment des opérateurs de boucle locale qui introduisent un niveau intermédiaire, mais qui permettent quand même, effectivement, d'avoir un débit, une latence qui est relativement faible. Donc, le scénario-là, c'est vraiment, pour les clients qui ont besoin vraiment d'une bonne passante, faible latence, et aussi ceux qui sont concernés potentiellement par la sécurité, donc qui ne veulent absolument pas passer par les liens internet pour des liaisons entre, on regarde, leur data center et Azure. Donc, voilà, donc, pour ExpressRoute, merci Laurent. Donc, on va terminer. Voilà. Donc, tout ça, on l'a fait manuellement avec Laurent, tout ça, nana, ok. Comme vous, on a essuie des plâtres, etc. puis après, on annonce que vous pouvez créer ça dans le portail en trois clics. Donc, on a écrit des articles, fait des vidéos, tout ça, on était tout contents avec Laurent, et puis finalement, bam, vous faites ça en trois clics. Ceci dit, c'est vachement bien pour tout ce qui est test, etc. Ce que je n'ai pas testé encore, peut-être que vous, vous l'avez fait, c'est vous créer ça puis vous rajoutez vous-même vos propres serveurs. Je pense que ça doit fonctionner. Je n'ai pas essayé. Donc, c'est à partir du nouveau portail Azure. Donc, ça vous permet de créer une solution always on. Alors, j'ai mis en moins d'une heure. Ça fait vachement commerçant, ça. Parce qu'une fois, effectivement, ça avait mis moins d'une heure et puis après, on avait réessayé avec Laurent, ça avait mis plus de deux heures. Donc, c'est ultra aléatoire. Donc, finalement, on va le retirer du slide, ça. C'est quand même plus rapide de le faire à mano et puis surtout, on évite les erreurs de configuration. Ça arrive avec deux DC, un file share et deux SQL serveurs. Et c'est dans le nouveau portail Azure qui est tout beau, qui est tout mignon. Et donc là, c'est un scénario intra-datacenter, donc un mono-datacenter, deux instances. Donc, c'est un point de départ. Mais après, une fois que vous avez fait ça, rien ne vous empêche de déployer, de créer le réseau virtuel tel qu'on l'a vu et puis d'associer, de rajouter un troisième nœud, on va dire, soit hybride, soit au niveau du datacenter, d'un second datacenter. Donc, c'est un bon point de départ dans une première région pour accélérer la mise en œuvre initiale. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est le nouveau portail Azure, en fait. Vous le connaissez tous ou pas ? Oui ? Il présente une vue qui est moins, on va dire, moins technique que l'autre. Alors, il n'est pas aussi exhaustif pour l'instant, mais il est assez axé, finalement, SLA, consommation de ressources. Il n'est pas mal, on vous enjoint à Jeter un collègue et notamment, c'est sur celui-là qu'on a commencé à publier les templates de déploiement des infrastructures complètes, on va dire, infrastructures et services, comme notamment les Always On, comme bientôt, je crois que ce n'est pas encore le cas, mais ça devrait probablement arriver bientôt, avant que ce soit déjà le cas, je ne sais plus, les infrasherpoint. Voilà, donc, c'est des choses qu'on va, au même petit que jusqu'à présent, on va proposer des machines virtuelles template, ce qui accélère déjà grandement les déploiements initiaux pour les TSD et autres. Là, maintenant, cette config Always On In A Box, c'est une des premières qui est fournie et d'autres vont certainement suivre. On peut imaginer, après, des infras complètes avec Exchange, sachant que, pour votre information, l'Exchange et CRM en IaaS, donc en machine virtuelle, ce sont les deux seules briques Microsoft qui ne sont pas encore supportées, qui seront probablement, d'après ce que j'ai vu sur les roadmaps, en mars prochain, ou décembre prochain, donc c'est bientôt, c'est fin du mois. Donc voilà, maintenant, tout ce qu'on vous a montré, vous pouvez le faire aussi à partir du portail. Alors, n'ayez pas pensé qu'on vous avait fait perdre une heure, du moins, j'espère pas, vous pouvez le faire directement à la main. Ceci dit, pour des environnements de test, c'est pas mal, comme maintenant, je dois aller faire ça, faire des démons chez des clients, boum boum, je provisionne ça à l'avance, ça me permet d'avoir ça sous la main, avec la bonne best practice, donc il y a deux décès, un file share witness, surtout en voie à ce qu'on consomme, il faut que je pense à l'éteindre parce que c'est tourné tout le week-end, mon chef va pas être content, ça c'est notre histoire. Et donc, le portail, franchement, il est, une fois qu'on s'y est habitué, il donne beaucoup plus d'informations que l'on a avant. Donc, merci d'avoir suivi cette session, 13h, c'est l'heure d'aller manger, donc j'espère que vous avez votre lunchbox, vous avez les ressources, et puis surtout, n'hésitez pas à évaluer. donc si vous avez de quoi photographier le QR code, allez-y, vous pouvez noter en direct. Et merci beaucoup, puis bon JSS. Sous-titrage Société Radio-Canada